Donc on reprend, on vient de sauver Wang Yi au cas où. Là il y a un objectif juste à côté, alors là je crois que ça va être affronter Zhang Bao et Xingqai, il me semble. Ah voilà. Par contre essayons de bien y lancer notre meurture. Qu'est-ce qu'elle est stylée aussi. Non je ne l'ai pas encore testé son gameplay. Mais in the town. Là tout le monde doit s'en prendre. Tant pis pour vous les gens. Je frappe tout ce qu'il veut. On va voir les dead. Là t'as fait la maligne à vouloir courir dans tous les sens. Tant pis pour reprendre un personnage en gris quand on perso fait n'importe quoi c'est assez chiant. Je pense qu'un bon patch là-dessus franchement ça serait vraiment top. On va mettre 5 minutes pour la tuer. Avec un auto-lock franchement ça serait fait en moins de 2 minutes. Comme les anciens games warriors. Une caméra de base. Le mouvement de charge là qui ne sert absolument à rien. Juste à embêter le monde en fait. D'où tu mets une charge à un perso comme ça quoi. Enfin là c'est même pas un perso. C'est vraiment tous les persos quoi. C'est même frustrant. Je pense qu'on peut dire ça. C'est vraiment frustrant d'avoir un perso. Enfin un perso c'est tous les persos qui s'amusent à sprinter après une charge. Voilà maintenant on a quoi ? Défendre Hanzong. Après on va faire les deux autres objectifs. Vu que c'est juste à côté on va pas non plus prier. Pas sûr prier pour... Défendre Hanzong. Y'en a deux à dérouiller. Zugaryang et Yue Li. Arme de siège bonjour. Je dis ça plus pour Yue Li. Clairement elle joue seulement sur les armes de siège. Et puis ils sont plus rascos. Ouais tu m'as foutu mon coup spécial en l'air. Et c'est dans des moments comme ça que je vais commencer à rager. Parce que je perso fais n'importe quoi avec des charges. Et en plus j'ai mis encore l'attaque augmentée quoi. Zugaryang pareil. J'ai trop de trucs. Seigneur de glace. Intéressant ouais. Ensuite on a quoi ? La bataille de Bakshi. Après ici. Ok. On va faire un petit voyage express. Juste ici. C'est parfait. Peut-être que dans cette vidéo on pourra terminer. On va dire cette bataille. Ca serait bien. Ca serait même très bien. Bon ok. Ca ça me rappelle un petit peu dans Samurai Warriors 4. Spirit of Sanada. Et même dans Dynasty Warriors 4. Le 4-2 aussi. Le cheval qui arrive. Complètement bugué. On se demande ce qu'il a pris. Il va faire 34 fois le tour du perso. Peut-être après il va se dire. Il va peut-être m'attraper en voile. Histoire de partir un petit peu. C'est assez relou. Je me suis un petit peu régénéré avec tout ce que j'avais. Par contre j'ai pas de trucs pour mes oufles. Vraiment que je regarde. Pour faire des... Des objets. Ou bien fabriquer des objets avec le ninja. Ce perso ça m'embêterait de lui changer d'arme. Mais si je vois que je commence vraiment à bien galérer. Là en fait je ne touche à rien. Je peux rien faire. Je vais essayer d'avoir l'ancienne méthode. S'éloigner de l'avoir à la flèche. Je pense qu'il y a que ça que je pourrais faire. On appuie bien sur triangle. Pour essayer d'arrêter la charme. En tout cas ça ne me fait absolument rien. Non mais ce jeu est tout simplement magique. Côté bug je pense que c'est le... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de défauts à mon sens. C'est juste le... La caméra, les charges... Les bugs en fait. C'est... Il y a trop de bugs sur ce jeu. Malheureusement. Voilà. Il y a encore dernier la bataille. Il faut être sincère. Côté effet et tout. Franchement il est réussi. Et voilà. Même Tukidende est beaucoup plus jouable que ça. Et même Tukidende qui est un Monster Hunter like. Que je vous recommande. Un peu plus simple que Monster Hunter. Voilà. Même si vous... Comment dire ? Vous n'aimez pas trop. Ou bien vous hésitez à vous lancer dans Monster Hunter. Peut-être Tukidende. Il me semble qu'il y a le Free Alliance en plus disponible sur le Play Store gratuitement. Ça vous donnera une petite idée. C'est... En fait ça vous permet de faire des chasses... Du jeu. En fait il faut du jeu. En ligne. Pourquoi pas ? Je ne t'avais pas encore tué. Je te cherchais justement. Comme là voilà. Elle aurait pu continuer en fait son combo sur Wang Zhong. Le problème est donc qu'elle est partie chargé à un autre soldat. La charge complètement inutile. La charge complètement inutile. Voilà. Là tu peux charger tu vois. Là tu peux faire des victimes. Donc maintenant qu'est-ce qu'on a à faire ? Bah on a plus qu'un objectif à faire. C'est-à-dire finir la bataille. Donc là voilà. On repart tous de l'autre côté. Tous ensemble. Tous ensemble. Hop. Ça va. En fait le chemin que j'ai opté ne m'a pas paru long parce qu'en fait j'ai pas dû faire beaucoup de détours. Ce qui est intéressant dans le plus dans le DC Warriors mode là c'est parce qu'il faut faire attention à nos déplacements. Enfin après chacun a sa manière de jouer. Mais logiquement voilà quoi. Il vous arranger pour vous faire un petit trajet. Il ne vous permet pas non plus de faire des allers-retours inutiles. C'est ici qu'il faut aller. Le camp ouest. C'est euh... Alors très en fait le début. Il est ouf. En même temps je pourrais dérouiller des soldats. Ça me fera plus de victimes. Plus de victimes est égal plus d'XP. Plus d'XP est égal voilà un niveau 100 plus rapide. Le niveau 100 plus rapide ça me donne le trophée. Avec le soldat. Monter au plus haut rang. Ou au pire je vais faire une arène. Pourquoi pas hein. Faut voir le bon côté des choses. C'est un mouzou hein. On ne peut pas l'oublier. Enfin est-ce que Diancy Warlord 9 est encore catalogué comme un mouzou ? Bonne question. Les premiers je sais que oui. Mais après qu'est-ce que je pense hein. C'était Diancy Slash. Ah ça va bien. New Bay est ici. Je lui permet que je dérouille un petit peu de ses soldats. Qu'elle fait une charge après un super coup je suis pas. Mais avant un super coup c'est absolument rien quoi. J'ai pas encore une petite idée. Oui alors toi t'es comme moi. T'as aussi des problèmes de caméra. Ouais là par contre t'as pas mis un problème de caméra. Non mais où tu vas te calmer oui. Mais si tu veux vraiment un coup de mouzou comme ça. Moi je me dis alors c'est gratuit. Si j'ai l'attaque x2 pendant 20 secondes. C'est 20 secondes 30 secondes je sais. Donc c'est 20 secondes. Bah voilà. C'est parti. C'est parti. Donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501